On a maintenant porté derrière tous les Congolais et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile même, bon, mais nous avons cet espoir, nous savons que ce n'est pas facile, mais nous avons cet espoir, tous derrière Makab. C'est le problème de la République, nous passons ici à notre ami Alice Moura, également à Evariste Katuna, également à tout le monde, Junior Kabouik également, Junior KMV, donc tout ce monde s'ouvre avec un bon coup d'intérêt, tous les Juniors à travers la République démocratique du Congo, tous les Congolais et les Congolaises, nous avons reçu le message de partout pour dire que les gens n'ont pas sommeil, même s'il y a pauvre fait, il y a de l'électricité partout, nous sommes obligés de suivre ce combat avec beaucoup d'intérêt, entre les Juniors, Makab. ... ... ... ... ... qui est en cours de privato, le député. Poirouge. Voilà, c'est la présentation. Voilà, c'est la présentation. Voilà, c'est une surprise. Mesdames, je vais essayer de voir que les copains et les juniors puissent commencer avec l'euro dollar. Nous avons les jeunes frères de juniors en vacances. On va faire une vérification. Vous avez fait un exploit pour vous présenter la République démocratique du Foto. Et vous avez bien vendu la République antépendant de la structure de l'Ouble. Comment ça a été, loin de la République ? Comment ça a été pour gagner si vrai, comme ça, les combats, les structures ? A ce que vous remercie. Premièrement, je voulais remercier Dieu pour cette big opportunity que le Président a mis tous les moyens pour que cette soirée puisse se réaliser comme on est. Et je voulais m'excuser, moi, je parle bien que l'anglais et que le français. Pas de soucis, les messages, je pense que vous pouvez voir ça. Je suis un peu émotionné. Je fais un soirée, grand Frasso Bounda. Je suis un grand Frasso Bounda, je suis un grand Frasso Bounda dans le combat. Je m'excuserais, moi, je suis un grand Frasso Bounda. Après le combat, c'est un peu l'équilibre. C'est un peu l'équilibre, c'est un peu l'équilibre, c'est un peu l'équilibre. Alors, à bientôt. C'est parti pour ce combat très attendu entre Junior Macabou et Bordola. Voilà, ça, c'est le premier rang que Junior se réserve. Il est en train d'observer son adversaire. Il est en train de l'observer. De jauger. Oui. Personne n'a donné le coup jusque-là. Personne, personne, personne. Et je rappelle que c'est 12 rounds. 12 ans. 3, 3. 36 minutes. 36 minutes. Et 3 minutes de combat et une minute de repos. Ça se voit déjà que Junior va rencontrer le combat parce que... On observe, on attend encore. Son adversaire nigérien, tu vois qu'il est en train de suivre le rythme de Junior. Au rythme. C'est le premier rang. Ce n'est pas comme ça. Or, il fallait qu'il attaque, il n'attaque pas et il suit le mouvement de Junior. C'est la technique aussi de Junior pour suivre un faux rythme. Oui, oui. Tous les Congolais sont très concentrés pour ce premier round de ces combats entre Junior Macabou et Bordola, le Nigéria. C'est pour la défense du titre. J'imagine, j'imagine, tous les Congolais, les yeux sont braqués devant la radio télévision. Il y a leur petit écran pour suivre la radio télévision nationale en direct. C'est le discours du moment, le Mangebi. Avec De Rodola. Dans cette période de coronavirus. L'observation. De Rodola. Un bon boxeur aussi. Un bon boxeur. Je ne sais pas encore, voyons d'abord le premier round. Bonne garde, ça va. Il y a une garde. Mais, bon, voyons d'abord, peut-être que c'est le premier round. Parce qu'il suit le mouvement de Junior. Voilà. Il suit le mouvement de Junior. C'est Junior qui attaque. Lui, il suit ce mouvement. Et donc, il boxe par contre-attaque, on peut dire. Il observe un bon connière. Tu vois qu'il boxe par contre-attaque. Ouais. Junior n'est récule pas. Il est en train de ne pas donner trop d'espace au De Rodola. Les Ligériens. Qui aussi observe. Et il suit le rythme. Et il suit le rythme de Junior Macabou. Et pour la défense du titre double VB. Il a raté avec un perculte de gauche. Ouais. Et même les crochets, il a raté également. Attention. Il y a quand même le perculte de Junior Macabou. Attention. Il procède de gauche. Il procède de gauche. Ici, là, ça sera la fin du premier round. Junior qui est bien couvert quand même. Ça va, ça va. Il garde bien sa position. Ça garde. Ça garde bien placé. Voilà. Fin du premier round. Il y a une ronde d'observation. Ouais, ouais. Voyons voir le deuxième round. Bien sûr. Il y a encore beaucoup de rounds. Trois minutes. Il y a eu des réponses. Il y a eu des réponses. Dominique, les gens nous ont appelés. On nous a appelés partout pour dire que est-ce que Martin est là ? Vous l'avez suivi, il est là. Il est venu soutenir son frère. On l'avait évoqué tout à l'heure. C'est une famille de boxeurs. C'est une famille des boxeurs, tout le monde. Et il a gagné sa titre. Son titre. Son titre. Son titre. Il y a eu des réponses. Deuxième round. Deuxième round. Le premier round, c'était le round d'observation. Ouais. De tous les deux boxeurs. Voyons maintenant le deuxième round. Deuxième round. Là, c'est qui attaque le premier. C'est le Nigérian. Ouais. Mais il ne touche pas. Il ne touche pas. Il est dans les vides. Dans les vides. Donc, c'est... Il faut avoir l'endurance. Junior aussi dans les vides. Personne n'a déjà donné les coups avec précision. Avec précision. Tous les deux dans les vides. Ils sont en train de s'observer toujours. Oh ! Croceau de Grosche. Croceau de Grosche. De Junior. Il a réussi. Ça a réussi. Voilà, il percupe le droit du Nigérian. Il a bien gardé. Il a fait... Il a bien vous baller. Il garde assez bien sa position. Une bonne garde de la part de Dorodola. Le Nigérian. Dorodola, le Nigérian. C'est un mot de la voix. Il garde assez bien sa position. Il ne lâche pas la garde. Voilà, il attaque aussi avec... Voilà, très bien quand même. Combinaison de coups. C'est un mot de la voix. Ça va. Ça va. Il a une force de frappe. C'est toujours. C'est toujours. Il a une force de frappe. Voilà. Avec un point fort, c'est le bras gauche. Un bras gauche, il garde toujours. Tu vois comment il boxe le poste, il garde toujours. Le poste, il garde toujours. Et il garde toujours la garde. La garde. La garde. La garde. Et son bras gauche, il n'a pas encore exécuté le mouvement. Voilà. Là, c'est le Nigérian. Il attaque. Avec le droit de mer. Oui. Dans le vide. Il ne touche pas. Dans le vide. Ah, il y a des suspens. Il y a des suspens. Voilà. Un joli crochet de Macabou. Une combinaison du Nigérian. Oui. Une combinaison du Nigérian. Qui achète. Quand il enchaîne des coups. Oui. Et ça s'est fatigué aussi. On enchaîne des coups comme ça. Oui. Il est fatigué. Oui. Le gozo là. Voilà, il attaque encore. Une combinaison. Et il a quand même des coups. Il a des coups. Il y a la force. Il y a la force. Macabou en difficulté là. Oui, oui. Il enchaîne gauche ou droite. Il enchaîne gauche ou droite. Allez, bien, 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 bien. Il s'est réveillé. Oui, c'est Macabou. Il s'est réveillé un peu. C'est une combinaison des coups, ça va. Il est du percute. On sent un combat de cogneur. De cogneur tous les deux. Ok, ok. Les Nigériens aussi. C'est un cogneur quand même. C'est un cogneur quand même. C'est un cogneur. Il y a vraiment un combat de viande. Merci. Vraiment équilibré de tous les deux boxeurs. Le combat est vraiment équilibré. Combinaison de coups de tous les deux boxeurs. Presque même style. Un combat déterminant. C'est presque le même style. Deuxième round. Presque le même style. Équilibré. Ça va. Ah, il y a un combat de cogneur. Un combat de cogneur. Un combat de cogneur. On expecte qu'il y a l'adversaire. Oui, oui, oui. Il faut faire attention. Il y a autant de milliers, de milliers de congolais qui sont derrière. Le cœur bouge. Le cœur se bat. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Troisième round. Troisième round. De ce combat pour la défense de WBC. Entre Julio Makabou de la République démocratique du Congo. Et Deronola, le Nigérien. C'est parti pour le troisième round. Voilà, Makabou qui commence directement à l'attaque. Oui. Il y a plus de conservation. Directement à l'attaque. Ça devient très sérieux. Ça devient très sérieux maintenant. Les engagements. Et des coups précis. Précis, oui, oui. Voilà. OK. Le Godot, là aussi, le Nigérien. Il désarne le temps. Makabou garde bien sa position. Ça garde. Ça garde, oui, ça garde. Voilà, très bien, très bien. Hypercute de crochet. Très bien. Voilà, voilà, voilà. Il a enchaîné. OK, il a enchaîné. Il a enchaîné le coup de Signior Makabou. Là, c'est Signior Makabou qui enchaîne. Combinaison, des hypercutes de crochet. Voilà. Combinaison de coups. Ça, c'est Signior Makabou. Ça devient intéressant. Ça devient fait. Oui, il s'est réveillé. Il a bien réveillé, hein. Il a bien enchaîné le coup. Combinaison de hypercutes. Et des crochets. Là, c'est Doborolo, le Nigérien aussi. Qui est en... Voilà. Là, c'est le Nigérien. Il tenterait d'enchaîner le coup aussi. Il a fini le combat. Ça devient... Il est équilibré maintenant. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Makabou se réveillait. Il contrôle. Il faut beaucoup de contrôle cette fois-ci, hein. Parce qu'il y a des crochets et des paris d'autres. Exactement. Exactement. Les hypercutes et les crochets. Combinaison de tous les coups. Et ce n'est pas uniquement... J'ignore et aussi le Nigérien. Il n'y a pas les sous-estimeurs. Là, ça se gagne dans des petits détails. Dans des petits détails. Il a aussi des crochets. Des percutes. Des percutes n'arrivent toujours pas. Il n'arrive pas. Il faut continuer des crochets. Là, c'est Makabou. Avec des crochets de gauche. Des crochets de droite. Encore le deuxième crochet de droite. Encore le troisième crochet de droite. Il a difficulté. Oui, oui. Il a difficulté. Il a difficulté. Voilà. Là, c'est Makabou. Ça, c'est Makabou avec le crochet de gauche qui a touché. Voilà. Voilà. Il a chagé. Il reste la garde, le Nigérien de Réveille. Il reste la garde. Parce qu'il a encaissé des pots. Il a encaissé des pots. Voilà. Il est dans la chaîne. Ah, oui. Le Nigérien a encaissé des pots. Oui. Il a sérieusement encaissé des pots. Il a encaissé des pots. Voilà. Il a fait quand même un effort. Il réplique. Le Nigérien réplique. Là, c'est Degodo qui réplique. Oui. Oui. Mais il est toujours en difficulté face à Junior. Voilà. Ça sera le troisième round de ce format. Le troisième round maintenant. Là, c'est Junior Makabou qui enchaîne. Et c'est fini le troisième round. Le combat s'anime maintenant. Ça dégage les motions des Congolais qui sont en train de suivre. Il faut dire que Degodo là, le Nigérien qui est en vert du côté rouge a encaissé suffisamment. Et également du côté de Makabou Junior, il y a eu des répliques. Il y a eu des répliques. Il y a eu des répliques. Degodo là, a répliqué. Oui. Malgré que Junior a attaqué. Mais Degodo là, a répliqué. Donc, c'est l'échange de coups de tous les deux boxeurs. Avec des crochets. Des paris d'autres. Combinez-les-les-y, préputés des crochets. On est presque le même style. Donc, presque le même style. Ah, Onza est quand même mis dans la joie. C'est ça la boxe. Et c'est ça la beauté de l'art noble. Quand il y a des crochets, ça fait du bien. Troisième round. Maintenant, c'est le quatrième round. Il garde toujours son Roi-Gauche. Il a encore du gêne. Quand il sort le Roi-Gauche, il y a toujours un crochet. Voilà, ça c'est Junior. C'est le procès de gauche. Oui, oui. Procès de droite et de gauche. Estive de Junior Makabou. Procès de droite. Il y a du tout, là. Oui, ça c'est Junior Makabou. Oui, il est en train de marquer le point. Oui, il a bien marqué. Junior Makabou qui est en train de marquer le point. Là, c'est le Nigérien de Gokébé. Sans impact. Ça c'est Junior maintenant. Qui attaque toujours. Il ne recule pas. Il ne recule pas. C'est un bagarreur, un poignard. Il ne recule pas. On le suit avec beaucoup d'intérêt. Le combat. Ah, il l'a répliqué. Oui, là c'est donc. Le Nigérien. Ah, il a réussi son crochet. Voilà le Nigérien. Combien de gens du Nigérien. Oui, bravo. Heureusement que... On l'esquive de Makabou. Il donne des coups précis. Makabou. Il donne des coups précis. Il percute des crochets de droite. Très bien. Quel combat. Quel combat. Quatrième round. L'hème round. Voilà. Proche-roche. Oui, oui, oui. Allez. Il fait un pute et coucher de droite. Voilà les combinaisons de Junior Makabou. Junior Makabou qui est en train de marquer maintenant le point. Contrôle de l'adversaire. Ça a menacé Junior Makabou. Il est en train de marquer. Il a marqué encore. Crochet de droite. Oui, esquive. Bon esquive. Voilà. Mais là, voilà ça. Crochet de gauche. OK. Là, il enchaîne. Voilà. Makabou. Enchaînement des coups maintenant des Makabou. Makabou. Il exerce la domination de Makabou qui est en train de bousculer sérieusement son anniversaire pour la défense de ce sentier en WBC. De Rabonard. Il arrive pas à sortir. Mais il ne désarme pas. Avec des crochets de droite, droite, gauche. Enchaînement des Makabou qui ne reste pas aussi. D'ici là, ce sera la fin du quatrième round. Oui, ça sera la fin du round. Mais Doko Dolo ne montre pas le signe de fatigue. Oui, oui. Un bon combat quand même. Un bon combat. Un très, très bon combat de la soirée. C'est un combat digne de son nom pour la défense. De la ceinture WBC. Ici au studio Mamangébi. Vous êtes très, très nombreux amis téléspectateurs à suivre ce combat de boxe. A Kintiassa, la capitale de la RDC. Vous nous suivez à travers le monde. Vous suivez la radio télévision nationale congolaise. Makabou Junior est en train de défendre son titre gagné le 31 janvier 2020. C'était au Shark Club. Dans la commune d'Elagomé, à cause du coronavirus. C'est ici qu'on a voulu organiser ce combat. C'est ici au studio Mamangébi. Cinquième round. Encore sept rounds. Est-ce que nous allons arriver Dominique Milamou ? Oui, oui, le combat est dur. C'est dur parce qu'on a face à un bon boxeur. Donc Doko Dolo, c'est un bon boxeur. Ça se voit déjà. Il commence déjà l'attaque. Doko Dolo qui commence déjà à attaquer. Et là, c'est Junior Makabou. Junior Makabou qui est en train de marquer maintenant le froid. Mais face à un bon boxeur, Doko Dolo nigérien, il a un bon boxeur quand même. C'est un bon boxeur. Il se respecte là-bas. C'est un bon boxeur quand même. C'est pas facile, c'est pas facile. On ne croit pas que Junior va gagner facilement. C'est pas. C'est un combat de boxe. Ça n'a jamais été facile. Surtout à sept niveaux ici. Il est toujours en garde, le nigérien. Oui, oui. Attention, il perd titre. Heureusement. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Là, c'est Doko Dolo qui attaque droite. Droite de Doko Dolo nigérien. Encore deuxième droite. Oui, voilà. Combinaison de coups de nigérien. Il est en train de récupérer le souci. Il est en train de récupérer. Ça, c'est très bien. C'est un bon boxeur. Pas de signe de fatigue. Voilà, il réplique. Il réplique toujours. Et la caisse, il réplique. Il la caisse, il réplique directement. Tu vois, il est en train maintenant d'encaisser. Mais là, il va répliquer maintenant. Dans les vides. Dans les vides. Dans les vides. Et c'est une carte d'énergie. Avec son bras à gauche. Là, c'est Macabre aussi qui tape dans les vides. Il faut travailler au niveau des ventres. Quand c'est de Macabre et des petites tailles. En tout cas, ce n'est pas un combat facile pour Macabre. Attention, maintenant. Oui, c'est la défense des centures. Oui, oui. C'est tout à fait normal. Crochet de gauche, ça va. Crochet de droite. Ça a raté. Ça a raté Macabre. Il a raté le percute de gauche, ça va. Ça entre quand même. Dogodo l'a marqué. Le direct de gauche. Oui, gauche droite. Il enchaîne. Il enchaîne encore. Non. Et son frère, Martin, qui a gagné à Londres. Il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas à l'aise. Il faut que le combat puisse se terminer. Qu'il soit plus à l'aise. Ce n'est pas seulement son frère. C'est tous les congrès qui ne sont pas à l'aise. Voilà. Ça, c'est Dogodo le Ligérien. Échange de coudes pour les deux boxeurs. Il esquive bien aussi. Oui, oui. Macabre. Macabre, il esquive très bien. Très bien. Et l'équipe de la croix. Tu n'as. À quoi la cul ? Ah oui. On assiste à un vrai comprement. Avec un cinquième round. C'est équilibré. Équilibré. Le combat est vraiment équilibré. Jusque maintenant, il n'y a pas de vainqueur, pas de vainqueur. Le combat est équilibré. Ce sont des deux boxeurs. Techniquement, ils sont très bons. Ils ont presque le même style. Presque le même style. Ça, c'est vrai. Il attaque toujours avec le bras gauche. Et l'autre, il pique toujours avec le bras gauche. Et vice-versa. La combinaison de tous les coups. Presque le même style. L'avantage de Macabre, il esquive bien. Il esquive très bien. Le début de sixième round pour ce combat très attendu entre Junior Macabre et Dorodola, les Nigériens, pour la défense du titre WBC, ici au studio Mama Angebi. C'est le sixième round. C'est le sixième round. Dixième round. Jérôme Macabre. Dorodola est toujours en attaque, lui aussi. Normalement, il ne se laisse pas. Il ne se laisse pas. Il y a une bonne garde aussi. Une bonne garde. Ce sont des deux boxeurs expérimentés. Très bien le mouvement de Dorodola, très bien. Il a tenté les pertes, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Nous sommes au sixième round. Dorodola est toujours en attaque. Il est toujours en attaque. Il ne recule pas. Là, c'est Macabre qui cherche par tous les moyens. Mais ce n'est pas facile. Bonne excuse de Macabre. Voilà. Là, c'est le perculte de Macabre. Oui, oui, direct de Macabre. Il enchaîne bien. Ça touche. Oui, il marque le point. Voilà. Voilà, ok. Crochet de Macabre. Ça va. Il est en train de marquer le point. Ok, encore. Il s'est réveillé. Oui, oui. Macabre se réveille déjà. Voilà, crochet de gauche. Mais il n'enchaîne pas. Il faut qu'il enchaîne. Il faut qu'il enchaîne. Il n'enchaîne pas. C'est ça le problème. Si Macabre enchaîne, ça pourrait changer les donnes. Ça va déjà. Macabre se réveille. Oui, il peut plus de crochet. Mais ça ne touche pas. Oui, voilà, Macabre. Enchaîne. Il faut qu'il enchaîne maintenant. Il faut qu'il enchaîne. Il est seul. Macabre. Voilà. Allez, attention. Il enchaîne. Nous gagnons le combat. On sent déjà le fil des patines. Il y a part des Nigériens. Ronde difficile pour Dorodola, les Nigériens. Ronde difficile. Il regarde bien sa position, sa garde bien en place. Il observe la lâcher de Dorodola face à un mauvais quart d'heure pour l'instant. Mais un très bon boxeur. Crochet. Avec précision de la part. Avec jour, Macabre. Macabre. Il est prêt à enchaîner. Vauche-droite. Il est enchaîné. Il n'enchaîne pas. Il n'enchaîne pas. Il est enchaîne. Il a tenté du parti. Macabre. Macabre, à gauche de votre écran. Il est enchaîné. Voilà. Ronde difficile pour Dorodola. OK. Fin de deuxième round. Dixième round. Macabre est en train de mener légèrement devant Dorodola. On a mené légèrement devant Dorodola. Mais ce n'est pas facile. Mon monsieur est encore là. On garde encore les bourde aux en train de mener. Mon mais. Doro. C'est le jugement. c'est l'avantage 6ème round, l'avantage de Macabou, son frère n'est pas à l'aise, il est venu porter quelque chose à son grand frère, je ne peux pas imaginer l'émotion pour l'instant, il avait beaucoup de suspense, en tout cas, c'était un combat évité au cardiaque, quel combat, 7ème round maintenant, je crois que Macabou se réveille déjà, il va essayer maintenant d'en finir avec le Nigérien, qui n'est pas moindre aussi, voilà, maintenant Macabou va essayer d'en finir avec son adversaire, c'est sûr et certain maintenant, il commence, allez Macabou, il commence à se réveiller, pourquoi pas, il faut que l'enchaîne directement, peut-être il va voir, il ne peut pas donner des coups dans les buts, parce qu'on est déjà au 8ème round, on sent comme quelques signes de fatigue, il faut donner des coups avec beaucoup de précision, pour chercher à faire la différence, quand on donne des coups vers les buts, ça devient un peu plus compliqué, gauche droite, c'est bon, gauche droite, ça touche, c'est bien déjà, ça va, oui, réplique, réplique, d'euro dollar, bon, droite, d'euro dollar, d'euro dollar, il attaque, oui, ça va, il esquive bien Macabou, il approfite aussi avec sa taille, d'euro dollar qui ne se laisse pas faire, non, il va, il ne se laisse pas faire, il attaque toujours, il reste deux doigts encore, il réplique, d'euro dollar qui met 1m89, il ne se laisse pas faire, il attaque toujours, voilà, et Macabou 1m83, le combat est très ouvert encore, je crois qu'il y a un léger avantage de Junior Macabou, quel suspense, oui, ça c'est d'euro dollar qui ne se laisse pas faire, bon, il fait le but, il dit, «Venez pas voir, venez pas voir, mesdames de l'échelle, Amis Stasi, venez pas voir, quel combat, Macabou, venez garder son sentier, Macabou, venez garder son sentier, 20 euros dollar, Macabou, Macabou, venez faire l'exploit, Macabou, venez défendre l'honneur de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, Macabou, venez faire l'exploit, il venez défendre sa ceinture, en battant par chaos, l'euro dollar, en septième range, il a suffisamment que l'argent, les lignes arrières d'euro dollar, puissent tomber sur le tapis, quelle ambiance ! »